Salut à tous, aujourd'hui les amis, nouvelle vidéo, effectivement ça fait un an que j'ai pas sorti de vidéo tout simplement parce qu'il y a un an j'avais 3 chaînes YouTube à gérer et puis l'impression 3D c'est ce que je faisais le moins donc je me suis dit que c'était mieux d'arrêter cette chaîne YouTube et puis me concentrer plus sur ma chaîne principale ou sur l'escalade qui est mon activité principale Pause, petite voix off pour vous dire que la GoPro a décidé de surchauffer du coup elle a enlevé le mode 4K et du coup elle s'est mis dans le mode d'avant qui est le mode 4 tiers du coup voilà le reste de la vidéo est en mode 4 tiers mais enfin bon j'espère que ça va vous plaire, bonne vidéo ! Enfin bref aujourd'hui petite vidéo qui me prend pas beaucoup de temps à faire parce que sinon j'ai pas le temps de vous faire par exemple ce genre de petite vidéo tout simplement parce que je filme avec la GoPro au lieu d'avoir tout mon matériel, la grosse caméra, tout ce qui est micro et tout ça donc j'espère quand même que ce genre de vidéo ça va vous plaire et puis si ça vous plaît dites moi ça dans les commentaires enfin bref aujourd'hui petite vidéo dans laquelle je vous présente ça donc c'est tout simplement un boîtier d'alimentation pour ma caméra donc ça me permet d'alimenter ma caméra au lieu d'avoir plein de batterie ça me permet aussi d'alimenter mon moniteur et puis j'ai aussi deux prises USB qui sont juste ici pour alimenter par exemple mon micro ou d'autres appareils donc de base on était parti d'un boîtier qui était très grand comme ça et puis ensuite ça s'est rapetissé, rapetissé et puis aujourd'hui j'ai ce prototype là qui est plutôt pas mal et puis encore c'est pas la version finale puisque je compte mettre des aimants dans le boîtier pour que ça puisse s'aimanter à la caméra et puis voilà ça c'est le projet final et je compte aussi mettre une batterie dedans pour pouvoir si par exemple il y a une coupure de courant ou je ne sais quoi ça permet de tenir sur batterie enfin bref sans plus attendre c'est parti on va voir tout ça alors ce qui est cool aussi avec la GoPro c'est que vous pouvez me voir et vous pouvez aussi voir ce qu'il y a sur la table parce qu'il y a un grand angle donc c'est super cool donc je vais tout vous expliquer de base je suis parti sur un grand boîtier ensuite je suis parti sur un petit boîtier qui était comme ceci mais qui servait seulement à alimenter l'appareil photo et puis du coup j'ai fait un autre modèle qui est celui-ci et qui me permet d'avoir du coup toutes ces petites connectiques là toutes ces petites sorties là pour alimenter un petit peu tout et comme je vous l'ai dit juste avant je compte aussi mettre des aimants dans le boîtier et une batterie pour que ça puisse tenir sur batterie et aussi pour que je puisse mettre le boîtier aimanté qui soit aimanté à la caméra finalement donc je vais faire des trous je vais mettre des aimants dans la cage et aussi dans la boîte puis normalement tout devrait être aimanté donc il y a aussi plein d'accessoires que je compte faire qui vont être aimantés mais ça c'est pas pour tout de suite donc il y a aussi ces accessoires là que j'ai imprimés en 3D qui me permettent de par exemple mettre un micro donc finalement c'est une griffe comme ce qu'il y a sur les caméras sauf que c'est imprimé en 3D et j'économise 6 euros à peu près et puis voilà si ça cache je les réimprime mais en l'occurrence c'est très solide alors du coup pour vous dire qu'il y a aussi des modifications à faire ici normalement il y a une griffe justement pour que ça puisse se mettre sur la caméra sauf que ça a cassé c'est pas assez solide donc je vais le réimprimer à 100% à ce niveau là et puis du coup au niveau du design c'est très très simple c'est standard donc à l'intérieur on a ce genre de mécanisme pour pouvoir mettre la carte qui alimente l'appareil photo directement sur le 220 mais qui passe par du 12 volts ensuite donc on a 3 vis qui sont juste ici donc on va démonter ça et puis vous allez voir qu'à l'intérieur c'est vraiment un bordel c'est pas encore très perfectionné mais enfin bon ça fonctionne c'est le principe voilà si je compte mettre une batterie à l'intérieur il faudrait que ça soit beaucoup plus minimaliste et voilà ok bon voilà à quoi ça ressemble à l'intérieur donc comme vous pouvez le voir c'est assez classique il n'y a rien de très compliqué franchement même quelqu'un qui ne s'y connait pas peut réussir à faire ce genre de câblage donc je vais tout vous expliquer donc comme vous pouvez le voir c'est assez compact à l'intérieur il y a plein de câbles donc il faut arriver à faire en sorte de couper le plus de câbles possible pour que ça soit le plus petit possible parce que de base il y a plein de câbles qui étaient beaucoup trop longs du coup je les ai tous raccourcis vous allez voir ça donc juste ici on a un petit boîtier qui permet de convertir le je ne sais plus combien de volts en 12 volts donc ça permet de sortir les prises USB donc voilà donc ici on a un petit boîtier donc ça vaut 5 euros sur Amazon vous êtes livré en je ne sais pas 2 jours même pas ensuite juste ici on a un autre truc donc ici là c'est là où on a la carte donc je vais vous montrer ça et puis juste là en fait on a une petite sortie donc en gros donc juste ici on a une arrivée 12 volts parce qu'on a aussi le transfo qui transforme le 220 en 12 donc voilà juste ici on a une entrée ça me permet de sortir en 3 connexions comme celle-ci je ne sais plus comment ça s'appelle si c'est femelle ou mâle enfin bref on a ces connexions là donc on en a 3 qui permettent d'alimenter le truc 12 volts pour les prises USB aussi ce petit ce petit boîtier là pour pouvoir alimenter l'appareil photo et aussi on a une sortie qui revient juste là pour pouvoir alimenter le qui permet d'alimenter le moniteur donc j'ai un petit câble en plus qui permet de relier le boîtier au moniteur donc voilà je vais tout débrancher pour vous montrer donc comme ceci juste là c'est très bien modélisé c'est fait au millimètre près donc voilà comme vous pouvez voir on a deux prises USB ici j'ai coupé les câbles et je les ai soudés pour qu'ils soient un petit peu moins longs comme vous pouvez voir et puis j'ai mis de la gaine thermorétractable pour sécuriser les connexions donc comme vous pouvez voir j'ai fait ça un peu partout et juste ici j'ai coupé une des connexions comme celle-ci là pour que ça soit directement branché sur le boîtier et ça permet de limiter le plus de câbles possible donc voilà on a ce petit boîtier là donc c'est vraiment très très simple ensuite juste ici on a cet embout là qui permet de relier le petit boîtier qui est juste ici donc comme vous pouvez voir c'est vraiment très très bien fait on a la carte ici avec les petites butées pour éviter que ça arrache les connecteurs de la carte donc voilà c'est très très bien fait pour le coup ici on a une petite délimitation pour pareil protéger la carte et puis voilà il n'y a rien de plus compliqué donc ça ressemble à ça à l'intérieur du boîtier donc juste ici on a le transfo qui transforme le 220 en 12 volts donc ça je branche juste ici sur la façade comme ceci et puis après on va juste refaire les câbles les branchements donc ça ça va juste là et puis voilà donc comme vous pouvez voir ça s'allume à l'intérieur et ce qui est cool c'est que comme ici c'est un petit peu transparent et bah du coup on voit à travers et on sait que le boîtier est alimenté donc là je ne sais pas si on voit très très bien mais enfin bon je vous dis que la LED on voit à travers quand c'est alimenté donc ça c'est super cool c'est un indicateur qui permet de savoir que tout est bien alimenté à l'intérieur donc voilà et puis juste ici j'ai mon appareil photo avec la batterie qui sort avec un câble comme ceci et puis ça ça se branche sur la carte donc il y a un connecteur particulier qui est juste ici voilà donc je branche ça là dessus et puis comme vous pouvez voir ma caméra si je l'allume et bah il n'y a pas de problème ça sort il n'y a aucun problème je peux l'utiliser donc j'ai déjà j'ai déjà fait des vidéos avec ce boîtier là et ce qui est cool c'est que ce boîtier là il n'existe pas du tout sur Amazon ou sur d'autres plateformes donc c'est vraiment spécifique à mon utilisation et on n'en trouve pas des boîtiers comme ça pour ce qui est de la modélisation j'ai fait ça sur SketchUp donc voilà comme d'habitude logiciel très très cool c'est très très simple voilà enfin très très simple ça dépend pour qui enfin bref donc voilà comme vous pouvez voir le boîtier est très très petit il me semble qu'il fait 2-3 cm en hauteur et je ne sais plus combien de cm parce que ça fait ça fait assez longtemps que je l'ai fait comme vous pouvez voir juste ici on a les butées qui permettent de sécuriser les connecteurs de la carte donc voilà à quoi ça ressemble et puis juste ici comme je vous l'ai dit normalement on a ça la petite griffe qui permet d'attacher le boîtier temporairement sur la caméra puisque je vais bientôt mettre des aimants ensuite niveau impression je ne vous l'ai pas montré parce que voilà ça fait un an que je n'ai pas fait de vidéo mais j'ai reçu une nouvelle imprimante donc c'est la Anicubic 4 Max donc comme vous pouvez voir ça imprime un nouveau petit truc que j'ai modélisé tout à l'heure ça permettra de fixer mon téléphone juste ici donc voilà c'est hyper simple ça sera articulé et tout enfin bref voilà c'est imprimé avec cette imprimante là qui est très très bien ce qui est cool c'est que c'est dans un cube et comme vous pouvez voir c'est pas exactement la même que l'ancienne donc la Tornado et la Tornado elle est partie dans ma maison en Normandie je l'ai totalement modifiée avant on avait un boîtier sur le côté qui permettait de contrôler l'imprimante et puis maintenant on n'a plus de boîtier je l'ai totalement enlevé enfin mon père l'a totalement démonté pour pouvoir le mettre enfin on a imprimé plein de trucs pour pouvoir mettre le boîtier sous l'imprimante et ça économise beaucoup de place ensuite comme vous pouvez voir juste ici c'est mon micro que j'utilise habituellement donc c'est le Rodlink qui se met normalement juste ici et puis du coup ça consomme pas mal niveau batterie même si c'est plutôt raisonnable par rapport à d'autres modèles donc voilà je peux l'alimenter comme ça en micro USB et puis normalement ça se branche sur le boîtier alors il y a un truc que j'ai pas compris donc je peux alimenter sans problème le TX donc c'est l'émetteur et ça c'est le récepteur donc l'émetteur il n'y a pas de problème pour l'alimenter par contre le récepteur je sais pas pourquoi mais en fait il y a quand j'écoute les vidéos juste après il y a une espèce de bruit sourd un bip comme ça qui vient de l'électronique seulement quand je l'alimente par USB comme si le boîtier demandait plus d'énergie et qu'il n'y avait pas assez d'énergie donc je sais pas encore comment résoudre ce problème en même temps j'ai pas encore trop cherché mais enfin bon je vais résoudre ça ça sera fait d'ici quand j'aurai le temps bref c'est parti ça se branche comme ceci donc normalement c'est en façade et comme vous pouvez le voir ça s'allume sans aucun problème et puis ça cherche l'émetteur donc le TX et voilà ça se débranche sans problème et puis quand ça se débranche ça passe normalement sur batterie donc voilà quand tout est replié ça ressemble à ça donc là j'ai pas encore mis de la colle juste ici parce que c'est pas la version finale donc après la version finale normalement je vais mettre des aimants juste ici donc sur le boîtier et je vais faire des trous dans la cage à ce niveau là donc juste ici ce qui me permettra d'aimanter le boîtier sur la cage donc normalement ça va être comme ça je sais pas encore j'ai pas encore acheté les aimants donc ça vaut environ 10€ pour les plus hauts de gamme donc personnellement je vais acheter les plus hauts de gamme parce que c'est quand même ça pèse pas très lourd mais voilà c'est quand même un petit poids à prendre en compte donc voilà pour ma conception donc mon petit projet donc il n'est pas complètement terminé en même temps je m'y investis pas forcément je m'y investis quand j'ai le temps enfin bref j'espère quand même que cette vidéo vous a plu on est quand même sur un modèle on va dire ça comme ça on peut appeler ça un modèle qui est assez avancé on n'est pas sur le gros boîtier qu'on avait avant qui était assez gros donc vous vous l'avez peut-être pas connu je pense pas que je vous l'ai montré et c'était vraiment très très gros et volumineux et on avait beaucoup moins de possibilités puisqu'on n'avait pas les prises USB mais par contre on avait une grosse batterie à l'intérieur et ça c'était le petit avantage maintenant on n'a plus la grosse batterie donc je sais pas encore comment va avancer ce projet mais en tout cas ce qui est sûr c'est que ça va avancer j'espère que cette vidéo vous a plu je sais pas du tout encore comment ça va être au niveau du montage donc je pense pas que ça sera très poussé au niveau du montage parce que voilà c'est des petites vidéos rapides mais j'espère tout de même que ça vous aura plu et puis si cette vidéo vous a plu et que vous avez des questions n'hésitez pas à mettre tout ça dans les commentaires n'hésitez pas à mettre un pouce bleu à vous abonner si vous souhaitez en voir plus pour peut-être d'autres vidéos comme ça et puis sur ce surtout pour une prochaine vidéo salut